Alors, je vais présenter maintenant Susana Gimérez-Carvona en anglais. Donc, Susana is a graduate in philosophy and she holds a PhD in humanities and culture from the Universitat de Girona. She's a musician and sound artist, professor of aesthetics and politics in the master of sound art online at the Universitat de Barcelona, member of Cuidadoras de Sonidos and of the theatre company Manzanas Traigo, coordinator of El Paseo de Jane in Madrid. And you can find internet links for these initiatives and projects. Susana, I hope that I have felt that out correctly. And now, over to you, Susana. Vous m'entendez maintenant ? Oui. Très bien. Alors, merci. Merci beaucoup à Mathilde et Nicolas d'avoir fait aussi ces colloques, malgré le psychocentre aussi le savoir-là. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Sarah. Bon. Très bien. Très, très intéressant. Communicative. Bon. Je voudrais aujourd'hui analyser très bien les travaux des groupes collectifs d'artistes qui n'existent aussi par ses pratiques artistiques, de leurs occupations politiques et actions militantes, et qui n'attendent les groupes collectives et partagées, en train d'apprendre leurs travaux comme artistiques. Et cependant, les différents militants dans lesquels ils s'excruisent, marquent profondément leurs pratiques artistiques et donc leurs manières d'utiliser. Je vous parle d'outreur et d'exportation. Autreur, a été créé en 1994, à l'Otentiel, par Don Rhein et Marcel Larsen, une amie-paraptiste de l'enseignement de l'ambiance-musique et de différentes organisations intérieures dans les mouvements sociaux et des artistes. À ce moment, ces membres de tous les membres ont terminé entre l'Otentiel, New York, de l'Otentiel et de l'Otentiel. C'est à l'interprétion des significations artistiques et politiques militantes que leurs premières contrôles ou carrettes ont été aimées. L'indication des bancailles et des matières saines dans Assas, la préconnue coalition contre les divers de l'intérêt des pouvoirs, est réplète selon des autres affaires qui sont en face et en face. en France, une collaboration avec les programmes d'échange de stéril, climatiquement et seconde nature, une inquiète sur les textes qui ont pu vite à expliquer par à l'Otentiel. En 1997, Ucaret, commune l'initiative des membres de l'Union des Véginions, lors de des mobilisations anticoalistes et libres de l'Otentiel, pour défendre les émissions sociales menacées par les plans d'urbanisme. Cette collaboration aura un impact crucial sur la manière de comprendre les propres de travail, comme les recommandations eux-mêmes dans ces paragraphes, incluant la menace de couverture des extraordinaires à l'Otentiel. de l'Otentiel. Ils ont été émerveillés par l'importance donnée par l'Otentiel des relations humaines fondamentales au-dessous du bâtiment, et ils affirment qu'en écoutant les enregistrements, ils se sont convaincus, une personne à l'Otentiel, sous le l'Otentiel des vœux, des vœux, des états humaines pour faire leur passe social au-dessous de l'espace bâtiment. Pour nous, travailler avec l'Union des Véginions, nous avons demandé de repenser la relation fondamentale entre l'Afrique et la communauté. Estructural Development est une enquête collaboratrice réalisée entre 1997 et 2003, qui comprenne plusieurs programmes radiophoniques et des albums collectifs, structurés à l'Otentiel du milieu en système de développement. En 2003, il y a aussi Debate, un album d'archive qui raconte du matériel sonore, sexuel et luxueur, à partir d'une série de réflexions collectives et d'échanges de expérience, d'idées et de problèmes entre les habitants des difficultés et les habitants des difficultés des difficultés. Les histoires des pièces qui composent de cet album sont très explicites et décrivent exactement les problématiques qui ont concerné les artistes, les histoires, les histoires, la lecture du projet de l'Otentiel Programme qu'on participe à ces projets collaboratifs de longo du week. Le design du urbanisme, viviendas contra autoridades, «yo vivo aquí», «mentiroso», «nunca», «arquitectos, verbales, houses», etc. Cependant, non seulement les titres de pierre, œuvres et proyètes sont importants politiquement. La méthode de travail concernant la matière sonore est crucial parce qu'une œuvre artistique que tu peux traverser par la politique. Par exemple, les doigts à registrer dans des réunions, actions et protestations des millions de personnes, bien que manipulées à travers des ressources limitiques et électroniques, restent toujours intelligibles. Il est aussi non seulement parce qu'il est important que le message du monde soit compris, mais principalement impacte. C'est bon, les espaces d'un pied, et même les fruits d'un aspect picot, ne sont pas les simples ressources sonores, mais de l'actualité sonore et espacial, c'est socialement. La collaboration avec l'Union des Résignos a fait aussi la manière du travail de comprendre l'écoute et l'écoute. Elle cesse de se disposer d'un leçon au même et de focaliser sur l'action intersubjective qui la constitue. Au travers, charge l'analyse de différents écoutes, écouter, percevoir, entendre, comprendre, autorité par Pierre Schafer, avec des implications sociales. Elle m'entrelasse avec la physiologie d'une doctrine de Paulo Freire. Une écoute est traversée par des positions sociales et spatiales, par des relations établies entre les sons, les lignes des sons et les orbitats, ainsi que les souvenirs, les affections, les attentions, les ouverts, etc., impliqués dans la perception. Tentant qu'un processus organisé, collectivement, quels côtés se deviennent, en effet, de l'unité. Ensuite, la question « Y'allez-vous ? » « Qu'avez-vous ? » L'une question, avec lesquelles, ou de l'unité, de travail et de collectif, de ces lettres, en fin de l'identification de la source et de son, pourrait donner quelque chose de beaucoup plus complexe et plus simple. Comment nous découpons, et que nous découpons, peut-être, analyser à ce qu'on veut, communiquer, partager, critiquer ou vérifier de manière collective. Les sentiments indépendants, les extraits, les réalisations et les envoies, par qui, comme ce qui peut le porter, en micro, c'est un registrement, sans ainsi se partager, qu'une langue, ou bien se découche au collectif, dans un processus ouvert qui suit l'approche de l'arrivée du travail. Les réflexions et exposition, qui, à l'écoute, sont incorporées dans les actions et les registrements ultérieures, ou dans les réunions, telles que ce soit à l'Ockman ou au système de l'Ockman. Maintenant, il soulignait que, cet enregistrement réunit fait pour l'installation aussi, n'oublions pas les vues ultérieures, mais plutôt les restes du processus de l'écoute productive. Mais, normalement, il est important de souligner que ces processus n'illiquent pas à un conceptu, ou à l'amplification des ignorants déjà trop flamés, mais aussi loin qu'à l'amont civilé, des diverses subjectivités qui peuvent se silencer. Contrairement à ce que l'on pense habituellement dans les sectes militants de l'Ockman, tout ou s'arrête, échappé aux histogrammes et au consensus, n'est-ce pas fait à la liste à laquelle on participe. Mais, au contraire, cela aide à réfléchir à la manière de continuer tous les recherchants des nouvelles façons de construire en autre monde. L'historique préliminaire de l'écoute militante sonore est un vrai manifeste le plus suffisant. Pendant l'écence, c'est un parcours extensif du travail d'intervention. Cette recherche, menée entre 2005 et 2006, est entrée sur la question du CEDA, découle de la tentative de construire des espaces dans lesquels la perte et la douleur peuvent intégrer un langage critiqué contre la minimalisation. Nous pouvons parler ici des réparations avant qui nous accompagnent au CEDA. Il s'agit d'une série de rencontres performantes pour une des participants écoutés de 4 minutes 33 secondes de John Kaye, avec les contre-poids du célèbre «Sylothan Antio-Mapolo » par l'inégalité de ACA. Les questions qu'avez-vous donné de nous et en concrètement sur la dernière fois que vous étiez dans cet espace pour parler du CEDA, en effet répondu par des professionnels de la santé, des organisateurs communautaires, des militants et d'autres personnes liées à la séjourniste du CEDA. Au-delà du partage, de la discussion sur la perte, la douleur et le CEDA, les militants cherchaient à créer un réseau qui revient les restes, chacun des différents lieux, où se déroule l'action. Pour être relâchés les discours de voix, on partageait le matériel sonore généreux lors des rencontres pratiques d'âme. Ainsi, les différentes réunions qui étaient enregistrés et les audio qui en ont résultés étaient éditées collectivement afin de vivre une réalité. De plus, trois tasons ont été publiés Asylum Falcon, Amartes Heights, South Island, des milliers. Et des installations comme The Record, un title, ont été créés. The Record est une installation composée de sept reproductions du Web Sighting de Robert Rochambert, l'équivalent du coel de de Scarborough 1963, et le texte, et le nombre de rencontres performantes par les mécanismes réalisées jusqu'à ce moment. A travers des deux-parleurs placés sur les tables blanches, on peut utiliser les déclarations des différents collaborateurs et participants à la recherche, entrecoupées dans un décident, dans lequel les sentiments dominants étaient ceux de la confusion et de la tristesse. Elle devrait pas, une title, impliquer si l'un d'un groupe de l'activiste sous l'apprentissage du Sida, au stabilisement des mécanismes, à la décente des droits humains et à l'évolution des prisons. On peut les voir sous un écran de ces rêves et tout le temps, les vrais extraits des environnements registraux des numérés contrôles précisants de taille de l'évolution. Et le sens, des processions qui a des collectifs les violences, les sons, les voix et les mots sont encore et encore partagés, écoutés, analysés et activés. Laissant des lieux ouverts et puissant des relations sans chercher des résolutions mais plutôt des aspirations et des façons de continuer à partager et habiter. Il est important de signaler qu'il faut s'arrêter et écouter les alléries peu d'autres des alléries temporaires et chaque fois, dans chaque cas particulier, les réfléchissent bien s'il faut ou non établir cette alliance. Et plus les contenus devraient l'impact de chaque espace sous les cartes et ce qui concerne la section du logement, il tient en compte que le lycée et les réalisations sont des espaces construits sous des frontières difficiles à l'amboucible qui déterminent qui accèdent et qui sont encouragés à participer. Ces frontières peuvent donc permettre d'accueillir des consciences de l'ambouci plus nombreux ou que l'espace nous-mêmes deviennent un lieu de l'organisation avec ceux qui sont déjà préoccupés par un problème habituel. « La plupart des activités sont culturelles historiques dans toutes les montées et les galeries font des rencontres et des particuliers. Les audios, biologiques, sociographiques, textes, installations, etc. » « Ces activités ne sont pas autant définies à être contemplées par l'économie de l'âge, qui ont traduit au rôle de des catégicos de dialogue entre les participants. « Les individuels que collectifs, Et dans ces contextes, en 2013, les scourges écoles de la fin de l'entrée prennent officiellement son emploi. Cette initiative pédagogique émet des rencontres, conversations et promenades partagées depuis le 2011 par certaines langues et collaborateurs du Claret et des interventions autour de l'idée qu'il avait étudié pendant des années les utilisations de la culture comme catalyseurs de la communauté à travers les réflexions critiques du monde et les rôles qui peuvent jouer la paix d'arrivée dans tout ce processus. A Berlin et à New York, l'initiative a débuté entre 2011 et 2012, en lien avec plusieurs du Claret, dès que les maîtres du Claret ont été expliquées. A New York, l'autorerie avec les maîtres de la Haute-Salle de Banque, à présent, et l'application avec les rôles de la France et les projets. Nous travaillons avec les étudiants du terrain d'origine et avec les étudiants du monde des scoles et avec nous, dans l'organisation des recherches de ciné pour les étudiants diplômés de la Université de Hamburg. Inspiré par l'éducation populaire, School of ECHO est un laboratoire des recherches expérimentales qui offrent par artistes pour les artistes, les organisateurs, les militants, des travailleurs sociaux et des enfants. Elle concerne les poursuivre les questions telles que le racisme, la justice, le genre, l'éducation, les logements, la diversification, la santé et l'éducation en employant l'écoute et l'éducation. Écroyesse dit l'échange, l'expérience et l'idée. L'analyse et l'éducation collective ou l'écoute partagée constituent l'accès et l'organisation vers l'éducation. De plus, les projets favorisent la création du lien entre les différents collectifs, espaces et lieux, en respectant plusieurs différences. Une méthodologie, les travails établis par l'éducation en constellation des êtres et focalité sur les différences problématiques du éducation. Et selon la propre déclaration, il n'est pas l'histoire de que les militants et les adversaires travaillant tous à partir de même protocole et engendus dans les mêmes émotions et tous politiques. Le fait que pour qu'un gouvernement se cristalise, il faut qu'il ait plus de trois établissements de lutte. Un mouvement exige que cette multiplication devienne un mouvement. En fin, le fait qu'il aiderait chercher la prolifération des collectifs engagés à expérimenter un système d'éducation politique, de l'organisation politique et de l'action culturelle. de l'organisation. Avec cette langue de l'étermination, il ont suivi une série de textes appelés protocole, dans lesquels ils partagent de manière facile de rechercher. de l'organisation. «Escoutatorio » « Le lien avec l'achat artistique est la cause favorable de la proposition participative de l'éducation. Le lien avec l'achat artistique est la cause favorable de la proposition participative des coupe de pardonnée. » Le lien avancé en l'article ouvert au public via 168 et 108 par jour, demandant une centrie, enregistrement tous les thèmes du lieu. Le résultat a été « Irrelation d'Amérique sur l'arrière. Léamé, l'émission des docteurs et du circuitryette comprenant tous les pommions précis. Le même plancheur politique a été le premier anniversaire de la disparition de 43 étudiants dans le CINAPA, et les jours de l'aniversation convoqués par tous les Mexiques ont leur mémoire. A travers les expositions et les radios, un sartorio a proposé aux gens de n'importe où de partager des enregistrements sur les termes de la protestation sociale. Depuis 43 heures, le 26 et le 27 septembre, les conditions directes ont été établies avec la démonstration des étudiants génétiques, et la présence 38 audios ont été diffusées via un réseau étudiant des radios internet AN et FM. Les quatre personnes écoutent l'audio a organisé trois autres émissions participatives. Les premières liens de 1912, c'est du travail de Saint-Dieu, un connu stranel, le fait d'écouter, c'est dans deux heures et 130 minutes, au fil du terme de la marche, comme un acte de l'existence, inspiré sur les mouvements sapatisques. Scuchatore Camino. En 2017, il y a eu un appel sur les filenches, l'escuchatore des filenches. Saint-Dieu, c'est un métier de procès, c'est dans l'utilisateur, et du connu stranel, mais quand est-il 7 septembre, à l'occasion du jour de l'indépendance du Mexique, qui s'est allé avec la cérémonie du crime. La dernière émission a lieu dans le cadre de la rencontre internationale Connected to the Mars, et 13-14 en novembre, en 7 ans, est l'hommage aux intérêts de la Révolution bolsérica. Pour chacun de ces événements, écoutateur a employé la même stratégie. Ils font ainsi un acte à un terme spécifique qui diffuse sur les reproductions, sous forme de la terre de verre. La décision concernant l'adaptation, celui marqué par un élément gestion ou publicité, cherche à faire simple, c'est-à-dire, importante, et peut-être aussi engager et encourager à participer. Le travail du citatorium parle du principe que tout le monde peut enregistrer le monde, en grande partie grâce à la présence de l'univers. Cette action, en principe accessible d'interrogie conventionale, est comprise et encouragée par l'écoutateur, comme un moyen simple d'activer l'écoute. Si vous vous êtes à remonté pour être à distrait quelque chose, vous l'écoutez. Pour cette édition, il s'étudie d'écouvrir la participation au ratio internet du cadre divers et familière du langage audio, WhatsApp, e-mail, qui sont diffusés, audio, qui sont diffusés, via Facebook, Twitter, Instagram, et radio mondial, et radio communitaire. Et puis, ces radios qui ont participé à l'activité de protesta. Encore, il donne des conseils sur ces titules très registrées que l'on est à nous suggérer. Dans les cas, des frustrations de protestas, par exemple, des manifestations, des chansons, des protestations, des récits, des témoignages, des slogans, des sons de castérole ou des compositions, et dans le tas d'écoutes, des caminards, des matières, des quotidiennes, et des passages de sonores. Notre part, les matériels de sonores, n'a pas que ce que c'est trouvé, quelque soit la qualité, la quantité ou la douleur des acrédicaments, précis. Chaque fois, la radio, la radio, les écoutes, qui actuent à un très milliard des histoires écoutes partagées à travers des résonances, qui, bien que valent, relient en quelque sorte les personnes et les protestes, n'importe où, contre le pouvoir et les discours dominants, un pouvoir compris comme quelque chose d'extérieur à se confondre. qu'on parle également au long processus de les découvertes du travail, et tout à fait, il faut que les actions du groupe éventuels et étalers, qui accumulent les découvertes, voies, éclorantes, filères, côtes, leuteurs et territoires, et montre les traits communs partagés entre ceux et celles. Cette expérience habituelle, proposée par les gens de l'histoire, révolte dans ce texte qu'on apprend que ceux qui écrivent sont déjà capables de s'engager avec ce qu'il est conscient et d'autres côtés sur les faits que ce engagement est en soi positif. Cette manière de créer un mur entre n'importe qui, de manière possible verser, antite la utilisation consciente de les réseaux sociaux et clairement de l'esprit que nous venons de les socios qui ont lieu dans les restants de l'Espagne en 2011, les Transparence, les CNFM, Occupy, etc. qui ne peut pas en savoir si la plupart des audios de ceux qui ont été en l'Espagne en l'Espagne en l'Espagne en l'Espagne en l'Espagne, en l'Espagne en l'Espagne en l'Espagne, en l'Espagne en l'Espagne en l'Espagne. Coursatorio s'adresse en principe à toute la forme de n'importe qui partait du monde, même si la initiative de chaque espèce provient dans le collectif des angliots très efficacres. L'implication, c'est si le participant n'est pas très forte puisque les questions se veulent les plus simples possibles. C'est-à-dire que nous ne demandons pas à faire aux réseaux sociaux et aux supports d'intervistements où nous n'étions pas concernés par les étudiants et les restes pour chaque personne. Pourtant, ils ont l'autre frontière et que ces personnes nous parviennent à fincher avec leur avis de l'armée. C'est-à-dire qu'il est un droit à l'ensemble et divers, ou bien c'est-à-dire les droits qui peuvent protester le contrat en pouvoir en présentant une riche forme des flots. Pouvoirs, capitalistes, graves et macro-politiques. Malgré les caractères pleurants de leurs propositions, je pense que nous souhaitons les travailleurs des appels d'écoute-atoil s'est produit dans l'espace local. Cette écoute mutuelle, parmi n'importe qui, peut nous aider à émiser l'écoute parmi les voix qui sont des étudiants plus proches, qui sont des attrayés au silence, ainsi que à c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire partenariat de cette manière de force, de chacun des appels particuliers et divers. L'Amérique a mis à l'aide, dont les visages politiques viennent de la tradition militant des groupes féministes, de confiance et d'espoir, des groupes à l'écoute des pays et des mouvements de moi et sur l'esprit-là. La fin est mise sur les relations internes des politiques angliques. L'implication rigide pour ce type de grosses études micropolitiques est assez exigeante. Les longues périodes sont nécessaires pour que chaque étape puisse être partagée collectivement. En revanche, l'engagement est fort, puisqu'ils sont directement affectés par une situation de conflit dans laquelle soit ce geste à un point important. Et si bien les projets artistiques générés, dans des contextes tellement situés, peuvent être difficiles à comprendre par ceux qui sont respectés en dehors du processus. La famille sur les relations favorise plus précisément que n'importe qui, individu ou collectif, peut-être un vieux interpellé, puisque le jeu est de savoir comment les relations qui nous obtiennent se construisent et comment les affecter et intégrer, et pas par le culte. Puisque le jeu est de savoir comment les relations qui nous obtiennent se construisent et comment les affecter et intégrer, et pas par le culte. Merci. Merci.